Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de snack inspirée de Noël Je pense que c'est la vidéo de snack la plus facile que j'ai fait jusqu'à date sur ma chaîne Même si vous êtes un gros zéro en cuisine et que vous n'avez aucun talent culinaire Ce qui est pas mal mon cas Vous allez sûrement être capable de les reproduire et ça va vraiment donner un bon résultat Fait que j'espère que vous allez aimer ça Si c'est le cas faites un thumbs up Si vous voulez plus de vidéos de recettes et plus de vidéos dans ce genre là Et que c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici Et sur ce je vous laisse aller regarder la vidéo Le premier snack que je vous présente c'est un cupcake style Père Noël C'est vraiment cute et c'est super bon Vous allez commencer par prendre des cupcakes au chocolat Si jamais vous voulez faire les mêmes que moi Je vous ai mis la recette en barre d'informations Mais vous pouvez prendre n'importe quelle recette On va commencer avec le crémage Moi j'en ai pris du déjà acheté en magasin Et je l'ai mis dans un petit bol Après ça vous aurez besoin de colorant alimentaire rouge Et vous allez en mettre plusieurs gouttes jusqu'à temps que vous ayez obtenu la couleur rouge désirée Je vous dirais que ça m'a pris environ une vingtaine de gouttes pour avoir ce rouge là Parce que je le voulais vraiment foncé Après ça vous allez prendre des mini guimauves et moi je suis venue les couper en deux avec des ciseaux qui étaient propres évidemment Pour qu'elles soient plus petites et plus faciles à manipuler Ensuite vous allez prendre le cupcake et venir tracer une ligne de crémage tout alentour Et c'est à cet endroit là que vous allez venir coller les petites guimauves Donc comme vous voyez c'est beaucoup plus joli si elles sont coupées en deux Quand ça va être terminé vous allez reprendre votre douille avec le crémage Pour venir en mettre de manière à ce que ça ressemble un petit peu à une tuque de Père Noël Et pour la finition il va juste vous rester à mettre une petite guimauve sur le haut pour faire le pont Maintenant pour la prochaine idée de snack vous aurez aussi besoin de cupcakes au chocolat Je vais commencer par venir mettre du glaçage blanc sur le haut du cupcake Et là vous avez pas besoin de l'appliquer super bien là vous pouvez le mettre un petit peu n'importe quoi Après ça j'ai pris du coconut et j'en ai aussi appliqué sur le glaçage que je viens de mettre Je trouve que ça donne un peu un effet de neige Pour la prochaine étape vous aurez besoin de bâtonnets de pretzels que vous allez mettre sur du papier parchemin Et après ça j'ai pris des bonbons fondants de la marque Candy Melt en vert et je suis venue les faire fondre au micro-ondes Une fois que c'est fondu je vais venir mettre le fondant dans un petit sac Ziploc Un petit sac de plastique transparent et je suis venue couper l'embout Et avec ça vous allez venir tracer sur les bâtonnets de pretzels une forme de sapin de Noël Et là je vous avertis ça va peut-être vous prendre 3-4 essais avant de réussir Mais une fois que vous avez compris comment faire c'est super facile Juste avant que ça cesse je suis venue prendre des petits bonbons multicolores Et je les ai sapoudrés un peu partout sur les sapins Je trouve que ça vient recréer un peu l'effet des boules de Noël Vous allez le laisser figer pendant environ une dizaine de minutes au froid si possible Comme ça ça fiche beaucoup plus vite Et ensuite vous allez le décoller du papier parchemin Et venir insérer le bâtonnet de pretzels dans votre cupcake Et c'est ça que ça donne Je trouve ça vraiment le fun parce qu'on dirait que ça a été super compliqué à faire Quand comme vous l'avez vu ce l'était pas du tout Le prochain snack que je vous présente c'est ma recette préférée pour faire des biscuits sablés Et vous avez uniquement besoin de 3 ingrédients pour les faire Dans un bol vous allez venir mélanger une tasse de beurre fondu et une demi-tasse de sucre Et vous allez devoir le faire avec un mélangeur Parce qu'il faut brasser jusqu'à temps que le mélange ait l'air crémeux Après ça tranquillement vous allez venir ajouter 2 tasses de farine dans le mélange Puis selon moi la meilleure manière de le rendre homogène après un certain temps C'est vraiment d'utiliser vos mains pour que ça fasse une pâte Une fois que c'est fait vous allez venir rouler la pâte sur votre comptoir Avec un rouleau à pâte évidemment et à l'aide d'emporté-pièces de votre choix Vous allez venir découper la pâte Moi j'avais des emporté-pièces de Noël parce que je me sentais vraiment concept Mais vous pouvez les faire aussi en rond ou en carré C'est vraiment comme vous voulez Quand c'est terminé vous allez les mettre sur une plaque Et les mettre au four pendant 16 à 18 minutes à 350 degrés Fahrenheit Jusqu'à temps qu'ils soient un peu dorés Pour ce qui est de la présentation vous pouvez les laisser comme ça Ce qui est déjà vraiment bon Ou vous pouvez venir les décorer avec du crémage rouge, vert et blanc C'est au choix Le prochain snack c'est un peu comme une fondue au chocolat froide Et pour le faire vous aurez besoin de clémentines Que vous allez venir éplucher et séparer de manière à les avoir en plusieurs quartiers Après ça vous allez prendre des brisures de chocolat Vous allez les mettre dans un petit bol et vous allez les faire fondre au micro-ondes En tout cas moi je trouve que c'est la manière la plus simple de le faire Parce que ça prend environ 2 minutes La prochaine étape ça va être de venir tremper une extrémité de la clémentine dans le chocolat fondu Moi j'en ai trempé environ la moitié Et vous allez la laisser sécher jusqu'à temps que ça durcisse Si vous voulez vous pouvez aussi rajouter d'autres petites garnitures Mais moi j'aime vraiment le goût juste avec le chocolat Et vous pouvez le faire aussi avec d'autres fruits Et pour terminer la vidéo on va y aller avec une petite idée de boisson Pour la faire vous aurez besoin de jus de canneberge et de ginger ale Vous avez tout simplement à venir verser dans un verre la moitié de jus de canneberge Et l'autre moitié de ginger ale C'est vraiment tout ce que vous avez à faire Vous pouvez rajouter une petite paille festive aussi pour faire un peu de décoration Mais ça prend comme 30 secondes à faire Puis c'est vraiment bon ça goûte vraiment différent des boissons habituelles Donc voilà tout le monde c'était pour la vidéo J'espère que vous avez aimé ça Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire Quand je vous disais que les recettes étaient vraiment faciles à faire Si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner si c'est pas déjà fait Si jamais vous voulez plus de vidéos de recettes faciles Comme ça vous pouvez me le dire dans les commentaires Et si vous ne me suivez pas sur Facebook, Instagram et Twitter Vous pouvez le faire Les liens sont en barre d'informations Donc encore une fois merci d'avoir regardé Et nous on se rend à bientôt Bye